Le Vavre Maintenant on arrive à cette lettre, le Vavre. J'aime beaucoup cette lettre, vraiment j'aime beaucoup cette lettre. L'idée en même temps c'est que le Vavre est une consonne, et chaque consonne est une lettre divine. Et la voyelle c'est, on va dire comme ça que la consonne c'est le support divin, et la voyelle c'est l'homme qui va animer le son par la voyelle. Le alès on ne peut rien dire, mais c'est vrai que si je mets une voyelle je peux dire A, O, I, etc. Le Vavre il a ce double rôle, il a ce rôle de consonne, c'est-à-dire un Vavre, mais c'est aussi une voyelle, il joue aussi ce rôle de voyelle. Les voyelles, on va le trouver pour dire O ou pour dire O. Donc on a une double O, c'est en même temps divin et en même temps humain. Et le Vavre c'est quoi proprement dit ? Je vais essayer de reprendre mon texte pour ne pas oublier des choses qui sont assez importantes. Le Vavre finalement, en grammaire le Vavre c'est quoi ? C'est la conjonction de coordination. Donc c'est le lien, c'est ce qui relie les choses. D'ailleurs le Vavre on va l'appeler le crochet. Il accroche les choses et il relie les choses. Donc on avait parlé hier de la nécessité de rassemblement, d'unicité, et comment je fais l'unité en rassemblant les choses. Et on a parlé hier au niveau du He, que dans le nom divin, Yud, He, Vav, He. Donc c'est le Vavre qui va relier les deux He. Donc on a cette fonction du Vavre qui est la relation. C'est une barre. La forme du Vavre elle est ça. C'est une barre. On retrouvera dans toutes les écritures. Et bien sûr il y a toujours un petit truc ici, on en parlera ici quand on dit le iode. Il y a toujours un point de iode. Dans toutes les lettres, on en verra ça tout à l'heure quand on sera sur le iode. En tout cas c'est une barre, donc elle a une verticalité. Ça représente l'homme. L'homme il est droit. Et il relie le ciel et la terre. Donc c'est encore un lien dans la notion du ciel et de la terre. C'est un nom, c'est une lettre, du nom divin. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut sortir de cette lettre. Elle a une valeur numérique de 6. Alors nous savons que 6, ça correspond déjà aux 6 jours de la création. On avait vu aussi que pour le mot Bereshit, le mot Bereshit je pourrais l'écrire Barachit et Créa 6. 6 c'est les 6 jours de la création. Mais on va voir aussi, tout à l'heure avec le Sifirot, que c'est aussi le principe des 6 Sifirot qui vont relier. Ce qu'on a vu hier, je n'ai pas voulu le montrer avec les Sifirot. On a vu qu'il y avait une possibilité de relier le E dans bas avec le E dans haut. Et qu'est-ce qui va relier le E dans bas avec le E dans haut ? Ça va être une notion de 6. Je vous le montrerai tout à l'heure, je vous le montrerai tout à l'heure. Ça c'est fait. Et on a commencé à parler un petit peu de mystique. D'accord ? Alors c'est quoi qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit qu'on a parlé un peu du Tzimtzum. Tzimtzum c'est quoi ? C'est qu'il y a une forme de retrait divin. Si on peut parler de retrait, mais bon, on parle comme ça, on dit comme ça. Pour qu'il y ait un espace qui se libère pour que la création soit. Et donc la lumière extérieure, on appelle Eilsoft, elle est autour de cet espace qui vient d'être créé pour qu'il sera la matrice du monde. D'accord ? Et on avait dit qu'il y a un petit rayon, un petit faisceau qui va redescendre dans cet espace-là pour créer les formes et les mesures. Ce petit faisceau qui s'appelle le cave, c'est aussi au niveau très 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 spirituel le var. Puisque c'est ce var là qui va relier la lumière infinie de la matrice, de la matérielle, de ce qui va être la matrice du monde. Encore le var qui relie. D'accord ? Quand l'organisation sera faite, ici on a une forme de, ce qu'on appelle de bouillesse, de bouillabaisse de particules, comme le disent les astrophysiciens. Ça s'appelle le rechimou, c'est-à-dire des traces de ce qu'il y avait auparavant. Après, il va y avoir une organisation qui va se faire, comme on en avait parlé un petit peu hier. Il va y avoir une organisation qui se fait, c'est qu'il va y avoir des mesures, et qu'on va appeler ça les séphirotes. D'accord ? Au départ, elles sont circulaires, après elles vont être linéaires, et après elles vont se représenter sous forme de trois kavim. Encore quatre kavim. Trois rayons. La droite, la gauche et le milieu. La droite qui représente le récède, la gauche qui représente la guévoura, la justice, la rigueur, et le milieu qui représente l'équilibre entre deux la balance. D'accord ? Et je vous avais parlé du 6. L'organisation des fêtes communes au niveau des séphirotes. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Je vous fais un petit truc très simple. Il y a 10, on verra ça, pourquoi 10 avec le ioud. D'accord ? Il y a trois en haut, et sept en bas. De la même façon qu'il y a les trois, on n'en parle pas trop, on parle des sept jours de la création. Mais le septième jour, il est à part. C'est le malcroute. C'est la réalisation dans ce monde. Donc on a ce qu'on appelle, une des tartsushim, des visages. Ça, ce visage en haut, c'est le grand visage. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est la longamité divine. Cette partie-là s'appelle le petit visage, zerenpin, c'est-à-dire le mishpat, la façon dont on organise le monde selon la justice. Et ça, c'est le malcroute, la réalisation. Et vous voyez ici que ce petit visage, il est composé de six. Si, c'est firote. D'accord ? Donc on a encore la notion du va avec le si. Ce qui est, hier, j'ai commencé à en parler un petit peu de la relation masculin-féminin, qui va être la relation masculin avec le féminin. Et c'est le va, à travers un rayon comme ça, qui va nous permettre, vous voyez, je vous ai parlé du et qui était en haut et du et qui était en bas, malcroute et binin. Et bien, c'est ce va là, par le rayon ici, qui va permettre de relier la malcroute de la binin. C'est un peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas l'arbre de vie, mais c'est intéressant de voir à quel niveau ça se passe. Bon, ça, c'était une petite introduction métaphysique. On va revenir sur des choses plus simples. J'ai dans mon site six vidéos, d'ailleurs, sur l'arbre de vie. D'accord ? Comme c'est les gens qui veulent rentrer en intériorité, il y a six vidéos sur l'arbre de vie où j'explique chaque détail et chaque... Alors, le va à villa, qui correspond donc aux six jours de la semaine, six jours de travail, comme je l'ai montré tout à l'heure avec les six, le septième jour Shabbat, d'accord ? Et il a quelque chose de très particulier, et ça, c'est vraiment extraordinaire encore du va à... En grammaire biblique, pas en grammaire moderne, en grammaire biblique, le va à, il est convertif. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il transforme le passé en futur ou le futur en passé. Vous avez des verbes qui sont au passé, mais on va les lire comme un futur. Vous avez des verbes qui sont au futur et on va les lire comme un futur. Donc il relie la notion du temps, du passé et du futur. Mais il transforme, il transforme le passé en un futur. En psychothérapie, c'est génial parce que quand je veux faire, je veux préparer mon futur, je regarde mon passé. Et mon passé, c'est une capacité d'engendrer mon futur, d'accord ? Et ça, c'est encore le relevar. C'est comme pour dire que notre futur, ça va nous apporter la solution, la réponse du passé. Quand on cherche à comprendre ce monde-ci, Moïse pose des questions, tout le monde pose des questions, et on voit qu'on n'a pas l'accessibilité à toutes les réponses. On a vu ça. Ce n'est pas simplement le Aleph qui est caché sur la souffrance, etc. Mais c'est ce Vav qui va nous permettre de faire en sorte que ce passé qui est parfois difficile, il y aura cette lumière qui va éclairer notre futur. D'ailleurs, la création commence par l'éternel. On dit tout de suite au départ, « Toi va bon ! » Donc on a, dès le départ, avant même la lumière. Et c'est là qu'on dit « Va yéor et yéor ! » Et que la lumière soit. Donc le rayon de lumière, il va venir dans cette partie ténébreuse pour éclairer le monde et commencer à faire que ce monde soit visable. Donc le Vav qui a la possibilité de transformer les choses, de relier les choses, finalement il va mettre de la lumière même dans les côtés douloureux. C'est le rôle de... C'est un psychothérapeute. C'est un psychothérapeute. Il écoute la voix, il écoute ce passé, il transforme, et au lieu de rester sur les difficultés des expériences de la vie, il va montrer que les choses dans le futur s'arrangent et sont beaucoup plus lumineuses. Le côté ténébreux devient un petit peu, au niveau des épreuves, devient un peu plus lumineux par ce rayon de lumière qui nous vient d'en haut et qui nous projette vers le projet. Parce qu'on a parlé du projet au départ. Et c'est ce Vav qui est porteur de sens. C'est l'homme, il va porter le sens du projet. Et c'est l'homme qui est le Vav. Le Vav apparaît au sixième mot dans la Torah. C'est intéressant de voir 6 encore. Il apparaît au sixième mot dans la Torah. La première fois que nous trouvons le Vav conversif, qui se transforme, le passé et le futur, c'est au sixième verset. Encore. Vous voyez, en un chiffre, pour la notion du 6 ici, le 6 c'est aussi les six directions. D'accord ? Tout d'abord j'ai parlé des 6 éphirotes, mais si dans notre monde, c'est les six directions. Les 4 directions linéaires ici, le sud, le nord, l'est et l'ouest, et puis le haut et le bas. D'accord ? Lorsqu'on fait l'Houlas, par exemple, ou l'Inde, c'est encore le Vav qu'on tient et qu'on va travailler dans les six directions. Alors, comme c'est un lien, c'est le Vav qui va nous permettre de nous mettre en relation masculin-féminin, on a vu, le haut et le bas, mais aussi entre moi et moi-même. Parce que la connaissance de soi est difficile, il y a plusieurs parties de soi-même. Donc il y a ma personnalité, mon extériorité, et il y a mon intériorité. Et c'est le Vav qui va m'apporter cette possibilité de me relier, encore, me relier à moi-même. Me relier à Dieu, me relier à la lumière, mais aussi me relier à moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est un peu mystique, toutes ces choses que je vous dis là, mais bon, il faut les prendre comme ça, et puis des fois, les choses se réveillent. Parce que les textes sont très étonnants. Quand on lit vraiment la création du monde, on a parlé que la première, le Aleph, il n'est pas visible. La première manifestation au niveau des lettres, c'est le Hé. On a vu B.I. Baram hier. Et avec le Hé, il fut créé, le Hé. Et le Hé, le Zohar nous dit, le Zohar, donc c'est plutôt un livre sur les lettres, nous dit, il y a six Aleph qui vont former le Hé. Comment ? En tout cas, il y a six encore Aleph. Six parties de cette lettre qui est inconnaissable. Et en même temps, la Torah, quand je regarde B.R.E.S.H.I.D. Baraylu, yumetashamivet, elle est contenue, il y a les six Aleph dans le premier verset. Donc vous voyez la puissance du 6. On est dans le 6, ce monde est dans le 6. Le 7 n'est pas encore là, le 7 c'est l'herbésianique. Donc c'est dans ce monde-ci qu'on doit, nous, travailler. Donc c'est bien cette réalité que nous avons ici. Mais c'est déjà inscrit dans les textes. Et c'est très intéressant au niveau du Paris sur soi de réfléchir à la relation. Si quand je prends chaque lettre et j'essaie de travailler sur moi-même, par rapport à chaque lettre, on a dit qu'on va utiliser les lettres comme support le développement personnel, le développement spirituel, transpersonnel. On a vu que le Aleph, c'est la partie la plus intime, la plus cachée. C'est l'inconscience spirituelle, on peut dire. Le Bel, c'est la maison. C'est l'espace qu'il faut nettoyer pour mettre la lumière dedans. Le Guimel, c'est le mouvement. C'est l'apprentissage, c'est l'enseignement. C'est sortir de la maison, c'est le sauvage. Donc où j'en suis au niveau de mon sauvage ? Est-ce que je suis dépendant de quelqu'un ? Est-ce que je peux marcher seul dans des verres ? Le Dalet, c'est la porte, c'est le changement. Est-ce que je passe la porte, je ne passe pas la porte. Le H, c'est le souffle divin. C'est-à-dire que je vais être en relation avec mon souffle intérieur, le Brachman et le Chamon, peut-être, etc. Donc on a toujours un travail spécifique avec chaque lettre. Le V, c'est la relation. C'est intéressant de voir où j'en suis au niveau de la relation. Entre moi et l'autre. Entre moi et l'autre. Entre moi et moi-même. Entre moi et Dieu. C'est sûr. Mais en tout cas, c'est le travail sur la relation. Alors, quand on écrit VAR, on peut l'écrire comme ça. Aussi. On peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça. Quand on écrit comme ça, on va retrouver 13. D'accord ? Rappelez-vous le mot 13 qui est Echad. Donc, à travers le Zab, on retrouve l'unicité du Echad. Et c'est aussi Ahava qui est Amour. Donc la relation, c'est toujours une relation d'amour. D'accord ? C'est aimer l'autre, aimer Dieu, aimer la relation. Donc, et 13 plus 13, on retrouve le nom 6 qui est le non-divin. On est toujours ici, l'unité. Et ça, c'est dit aussi dans la Guémara. Les Guémara elles-mêmes reprennent cette aide. Vous voyez un petit peu, déjà, où on en est avec le VAR. Et là, c'est notre réalité. Parce qu'une fois qu'on veut passer le VAR, on va basculer à quelque chose qui est de plus en plus futur, de plus en plus parfait. Puisqu'on va arriver au 7 qui est Shabbat. Le VAR, on va dire, c'est ce monde en préparation.